Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, les 1000 ans. Lisons Apocalypse 20, les versets 1 à 3 et Jérémie 4, les versets 23 à 26. Durant les 1000 ans, quel est l'état de la Terre ? De quelle manière Satan est-il enchaîné ? Apocalypse 20, les versets 1 à 3 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une autre grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jérémie 4, les versets 23 à 26 Je regarde la Terre et voici, elle est informée vide, les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancelles. Je regarde et voici, il n'y a point d'hommes, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'éternel, devant son ardente colère. Les mille ans, ou milléniums, commencent avec le retour de Christ. À ce moment-là, Satan et ses anges déchus sont enchaînés. Les chaînes de Satan sont symboliques, car on ne peut lier physiquement des êtres spirituels. Satan est lié par les circonstances. Les fléaux ont désolé et décimé les méchants habitants de la Terre, la précipitant dans une situation chaotique semblable à sa condition avant la création. Genèse 1, verset 2 Dans un tel état, la Terre est comme une prison pour Satan durant ces mille ans. Il n'y a pas d'êtres humains à tenter et à maltraiter. Alors tout ce que Satan et ses complices démoniaques peuvent faire, c'est contempler les résultats de leur rébellion contre Dieu. Lisons Apocalypse 20, verset 4 à 15. Où sont les saints durant les mille ans? Apocalypse 20, verset 4 à 15. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assièrent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendait du ciel et les dévoire. Verset 10 Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ses livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chaque fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le livre de l'Apocalypse montre que le peuple de Dieu passera les mille ans dans les demeures célestes que Christ leur a préparées. Jean les voit assis sur des trônes comme des rois et des prêtres, jugeant le monde. Jésus a promis aux disciples qu'ils seraient assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28. Paul a déclaré que les saints jugeraient le monde. 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Ce jugement concerne l'équité des actes de Dieu. Tout au long de l'histoire, Satan a semé le doute au sujet du caractère de Dieu et de ses interactions avec les êtres qu'il avait créés. Pendant les mille ans, Dieu donne ou rachetait un accès aux archives de l'histoire afin qu'il trouve des réponses à toutes les questions ayant trait à la justice de cette décision concernant ceux qui ont été perdus, ainsi qu'aux questions liées à sa direction dans leur propre vie. À la fin du millenium, toutes les questions liées à la justice de Dieu sont tranchées à jamais. Le peuple de Dieu peut voir, sans l'ombre de doute, que les accusations de Satan étaient infondées. Tous sont maintenant prêts à être témoins de l'administration de la justice de Dieu lors du jugement final des impies. Nous avons tous des questions difficiles qui, pour le moment, semblent n'avoir aucune réponse. Un jour, Dieu nous donnera ces réponses. Qu'est-ce que cela nous indique sur son caractère ? Et nous vous laissons avec la question du jour, à quelle ville appartenez-vous ? À Babylone la Grande ou à la Nouvelle-Jérusalem ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.